Pour un introverti, aller à la salle de sport pour la première fois peut être une véritable source de stress. Ça peut être tellement stressant qu'il ne fera jamais le premier pas, qu'il n'ira jamais. A la place, il renoncera à ses projets, à ses objectifs de transformation physique et il ne changera jamais sa vie. Quand j'étais plus jeune, je détestais le sport. Je n'ai jamais été bon dans aucun sport et lorsqu'il fallait composer les équipes, j'étais l'avant-dernier sélectionné, c'est-à-dire juste avant l'enfant handicapé. Pour moi, le sport a toujours été une source de stress, un moment de comparaison et de confrontation avec les autres. Mais surtout, la confrontation était avec mon corps. Je n'étais pas maître de mon corps et je le détestais. Je me trouvais gros et maladroit, mais j'ai toujours eu ce projet de faire une transformation physique. de devenir musclé et athlétique. Donc j'ai toujours eu cette idée au fond de ma tête qu'un jour j'irai à la salle de sport. Mais j'ai toujours reporté le moment d'y aller car pour moi la salle de sport était terrifiante. Je ne connaissais rien, je ne connaissais pas les machines ni les exercices et tout simplement je considérais que ce n'était pas mon monde, que je n'y appartenais pas et que je n'avais rien à y faire. Finalement, je décide de m'inscrire à la salle de sport en octobre 2018 avec pour projet de faire ma transformation physique, enfin. Et sur le site internet de la salle de sport, il promettait un coach. Un coach pour 20 euros par mois. Je trouvais ça génial, j'allais enfin avoir quelqu'un pour m'introduire et me guider dans ce nouveau monde. La première fois que je vais à la salle de sport, je suis très stressé. Mais j'essaie quand même de positiver, je me dis, c'est un changement positif, c'est une nouvelle vie. Et lorsque j'arrive, le personnel d'accueil est très accueillant, surtout pour les inscriptions et pour payer. Mais une fois que je demande s'il y a un coach ou si juste on peut me montrer quelques exercices pour commencer, là il n'y a plus personne. Ils me disent non, que sur les machines il y a des schémas et que il suffit de suivre les schémas. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je ne connaissais absolument rien de la musculation. Je ne savais pas quelle machine il fallait faire, dans quel ordre, comment, quel nombre de séries, quel poids, quelles répétitions. Pendant un an, j'y suis allé une fois par semaine, parfois deux, le soir surtout, et je n'ai fait que du cardio. Courir, je le faisais déjà avant chez moi quand j'habitais à la campagne. Mais je payais une salle de sport pour faire ma transformation physique et à la fin, je n'ai fait pendant un an que du cardio. Je venais, je courais sur un tapis de course face à un mur, parce qu'il y avait une fenêtre mais en face de la fenêtre, il y avait un mur et les gens me regardaient parfois dans la rue en passant. Voilà, je courais à l'intérieur, face à des gens. Absolument pas ce que j'avais prévu. Et plus tard dans l'année, on devait faire un exposé sur un lieu qu'on fréquentait, une sorte de présentation de soi et de nos hobbies. Et donc j'ai réfléchi, je me dis, quel lieu extérieur à ta chambre tu fréquentes ? À part la salle de sport, il n'y en avait pas. Donc je choisis la salle de sport et j'ai fait ma présentation sur la salle de sport. Et après cette présentation, les gens se sont moqués de moi. Ils ont pensé que je faisais une blague, que je n'allais pas à la salle de sport. Il y a un type dans la classe qui a dit, mais il ne va pas à la salle de sport, lui. Et c'est vrai que quand tu me voyais, je n'avais pas de muscles, je n'étais pas particulièrement différent des autres. J'étais skinny fat, gros et maigre. En réponse à ces moqueries, j'ai juste répondu, ah mais oui, oui, c'était une blague, je ne vais pas à la salle de sport en vrai. Ce n'est pas mon truc. Alors que ça devait être mon truc. Je me suis conformé à cette image qu'on m'a imposée et que je m'imposais moi-même de quelqu'un qui ne va pas à la salle de sport. Qui n'est pas fait pour aller à la salle de sport. Et donc pendant des années, j'ai continué avec cet esprit de, Mathieu ne va pas à la salle de sport. Non. Mathieu, il lit des livres. Mathieu, il joue aux jeux vidéo. Mathieu, il regarde des films. Et Mathieu, musclé, jamais. Mathieu à la salle de sport, jamais. Et mes amis avaient cette image de moi, mais ma famille aussi. Quatre ans plus tard, début 2022, l'idée de faire une transformation physique revient dans ma tête. Et cette fois-ci, je m'aimais sérieusement. Donc là, tu te dis, ouais, il est allé à la salle de sport, il est allé tous les jours pendant un an. Non. Je me suis entraîné chez moi pendant trois mois. Parce que je me disais, non mais pour aller à la salle de sport, il faut d'abord être préparé un petit peu avant. Il faut être un petit peu musclé avant. Parce que sinon, ça ne sert à rien et tu seras ridicule. Il faut que tu sois préparé, il faut que le sport devienne quelque chose dans ta tête de familier avant d'aller à la salle de sport. Et même quelques jours avant de faire ma deuxième première fois, j'ai fait des repérages. J'y suis allé deux, trois fois pour repérer la disposition de la salle et à différentes heures pour voir quelles heures étaient les moins fréquentées. Parce que je voulais qu'il y ait le moins de monde possible. Alors que depuis le début de l'année, j'aurais pu y aller. Mais ça n'aurait rien changé. Et j'étais tellement stressé, j'avais tellement peur de faire une connerie et de ne plus jamais revenir, comme en 2018, que je n'avais besoin de cette préparation mentale, cette planification. Donc je me suis préparé pendant trois mois, j'ai fait des repérages sur le lieu. J'ai regardé sur YouTube comment on faisait des exercices. Et arrive le jour J. Donc j'arrive à la salle de sport, à l'ouverture, il n'y a quasiment personne, on est peut-être trois dans la salle de sport. Et je commence mon développé incliné, hyper concentré. Et là, il y a un mec à côté, un vieux, qui m'arrête. Et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? T'entraînes quoi là ? Et en fait, je faisais le développé incliné, comme ça. De toute façon, on va me voir. Comme ça. Donc au lieu d'avoir les poignées comme ça, de soulever les haltères comme ça, je faisais comme ça. Et pourtant, j'avais vu la veille sur YouTube, j'avais vu au moins cinq tutos différents sur comment faire le développé incliné. Et j'avais très bien vu que c'est très simple, tu mets tes poignées comme ça et tu soulèves, il n'y a pas de truc très compliqué. Mais j'avais mis tellement de pression, j'étais tellement concentré, que j'ai juste foiré. Et après la séance, en rentrant chez moi, j'étais convaincu que je n'étais vraiment pas fait pour la salle de sport et que je ne devais plus jamais y retourner. Mais je suis quand même retourné le lendemain, et le sur-lendemain, et le sur-après-lendemain. Et aujourd'hui, on est le 8 décembre 2022 et je suis à plus de 300 entraînements. J'ai fait du sport quasiment tous les jours de l'année. Et la salle de sport n'est absolument plus un lieu stressant pour moi. C'est comme une seconde maison. Lorsque je me souviens de ma première séance à la salle de sport, en 2018, j'aurais vraiment aimé qu'à cette époque, j'ai un guide pour les gens stressés, introvertis, qui aimeraient faire ce premier pas, mais se sentent toujours écrasés au moment de le faire. Dans ce guide pour introvertis, je vais te donner 3 solutions très simples pour faire sa première séance à la salle de sport en étant détendu et sans avoir peur de créer un traumatisme. Le premier conseil, c'est de laisser son ego à l'entrée de la salle de sport. Lorsque je me suis préparé pendant 3 mois pour aller à la salle de sport, je voulais éviter deux choses. La première, c'est d'être le moins musclé de la salle de sport et de ne pas être ridicule. La deuxième, c'est de faire des erreurs. Et bien devine quoi ? La première fois que je faisais la salle de sport, j'étais le moins musclé et j'ai fait des erreurs. Ce qui te retient de faire ta première séance de sport, ce n'est pas la peur de faire des erreurs ou d'être le plus faible. Non, en réalité, c'est que tu ne veux pas que ton ego soit blessé. Donc lorsque tu entres pour la première fois à la salle de sport, n'aie aucun ego. On a tous commencé par là, on a tous eu un début. Personne n'est arrivé musclé à la salle de sport pour la première fois. Personne n'est né musclé. Lorsque tu rentres pour la première fois dans la salle de sport, tu ne dois pas avoir peur de faire une erreur, mais te dire au contraire, quoi que je fasse, je vais faire des erreurs. C'est normal, c'est le début. Tout commencement procède à des erreurs. Le deuxième conseil que je te donnerai, c'est de commencer petit. Je vois beaucoup trop de lycéens qui font ce qu'on appelle du ego lifting. C'est-à-dire qu'ils soulèvent simplement avec leur ego. Ils arrivent, ils n'ont pas de ceinture, ils sont comme ça, comme des fils de fer, et ils essayent de soulever du 100 kg en deadlift. Et si tu as déjà vu ma vidéo sur comment sortir de sa zone de confort, tu dois déjà savoir qu'il faut y aller progressivement. Il ne faut pas rentrer dans la salle, charger une barre de 100 kg et essayer de la soulever. Lorsque tu rentres pour la première fois dans la salle de sport, soit tu dois prendre les plus petits poids. Ça contribuera à détruire pour une bonne fois pour tout ton ego. Mais choisis les plus petits poids, les plus légers. Et après, si tu trouves ça trop léger, tu pourras augmenter petit à petit. Deuxièmement, priorise les machines. Avec les machines, tu auras moins de chances de faire des erreurs, ou pire, de te blesser. Et tu pourras commencer à apprendre la technique. Troisièmement, ne commence pas par une séance d'une heure. Commence plutôt par une séance de 20 minutes, voire même 10 minutes. Ma première séance de sport, elle a duré 15 minutes. Je suis arrivé, j'ai fait du développer incliné, j'ai dû faire des dips après. Essayais quelques machines et je suis reparti. Et personne ne va te juger parce que tu restes 15-20 minutes à la salle de sport. Vraiment, la plupart des gens ne te regarderont pas. Ils font leurs trucs avec leur musique dans les écouteurs, ils regardent des vidéos des fois. Mais ils s'en foutent et ils ne calculeront pas le temps que tu as mis à la salle de sport. Maintenant, tu vas me dire, « Oui, mais si je reste 15-20 minutes, je ne vais pas construire du muscle, je ne vais rien gagner. » Mais le but de ta première séance de sport, c'est pas de gagner du muscle. Ça, c'est pour plus tard. Le but de ta première séance de sport, c'est de te familiariser avec la salle de sport. Parce que c'est pour ça que tu as si peur d'y aller jusqu'à présent. C'est que tu vois ça comme un monde étranger, un monde hostile. Familiarise-toi avec la salle de sport. Vas-y tous les jours, 15-20 minutes. Et tu verras qu'au bout d'une semaine déjà, ça deviendra comme une deuxième maison pour toi. Une fois que la salle de sport sera un lieu familier pour toi, tu pourras commencer à penser à comment gagner du muscle. Le troisième conseil que je donnerai, c'est de venir à l'ouverture. Ou en tout cas, le plus tôt possible. Alors je sais que c'est pas possible pour tout le monde. Moi, quand j'ai fait ma séance de sport, j'étais à l'université. Et le matin, j'avais pas cours. Donc tout simplement, je peux venir à l'ouverture. Même si c'est pas possible pour toi, c'est pas très grave. Vas-y, quand tu peux y aller. Qui dit ouverture, dit moins de monde. Et si tu es un introverti comme moi, ce n'est pas tant la salle de sport en elle-même qui te fait peur, mais surtout le monde à l'intérieur. Et pour être allé une fois à BasicFit à 16h, pour un introverti, c'est un véritable cauchemar. Donc essaye de venir le plus tôt possible. Au-delà de la question du monde, il te sera plus facile de construire une discipline d'exercice en venant le plus tôt possible. Si, lorsque tu te réveilles, tu vas à la salle de sport tous les matins, c'est plus facile qu'après avoir une journée de travail ou d'école, d'aller en plus à la salle de sport alors que tu es déjà fatigué. Et un autre bénéfice que j'ai observé lorsque j'allais à la salle de sport à l'ouverture, c'est que le staff d'accueil a une meilleure disponibilité pour toi. Et vraiment, lorsque tu commences la salle de sport, n'aie pas peur de poser des questions au staff. Alors, ça dépend de la salle de sport. Moi, j'étais à Néonès, à Lyon, et le staff était aussi coach. Donc, ils pouvaient te répondre. Une fois que je suis arrivé à BasicFit, ce n'était plus la même chose. Il n'y a pas que le staff d'accueil, mais il y a aussi les vétérans. Beaucoup d'habitués de la salle de sport, notamment les plus vieux, vont à l'ouverture. Parce qu'ils ont du temps, ils sont à la retraite. Et comme il y a moins de monde, ils seront plus disponibles pour t'aider. Vraiment, n'aie pas peur, pour la première séance, de demander conseil à des vétérans ou au staff d'accueil. J'espère vraiment que cette vidéo, en tant qu'être ouvertiste, t'aura aidé à faire le premier pas. Car vraiment, la communauté de la musculation, à mon grand étonnement, est une communauté ultra positive. Vraiment, que tu sois un débutant ou un vétéran, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui soit désagréable, ou méchant, ou moqueur. Ça a toujours été des gens qui étaient prêts à t'encourager, à te motiver, ou à t'aider à corriger ta technique. N'hésite pas en commentaire à raconter ta toute première séance de sport, que cela soit il y a une semaine ou il y a dix ans. Et n'oublie pas, l'important n'est pas d'où tu pars, mais bien où tu vas. Sous-titrage Société Radio-Canada